First things first I'm gonna say all the words inside my head I'm fire Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans l'hashtag 16 de 5 trucs à la mode en ce moment Dont des points qui le sont depuis déjà quelques mois mais je vais y venir dessus Les 5 points à la mode selon moi, comment dire, c'est peut-être pas le cas pour vous tous D'être d'accord avec les 5 points que je vais vous énoncer, ils ne sont pas cités dans l'ordre et c'est parti Alors je vais parler d'une make-upuse, vous allez me dire mais non mais en fait elle est connue depuis très longtemps Alors oui apparemment la make-upuse que je vais vous parler elle serait, enfin elle a toujours été connue apparemment depuis de nombreuses années Mais je trouve qu'elle a cartonné il y a 4 mois de maintenant à peu près Et je veux bien sûr parler de Ariana Handels dont je possède une FC Parel Alors beaucoup vont me dire bah oui ça c'est pas nouveau, ça date de Mathieu Rizalem, ça fait longtemps qu'elle est connue Moi je trouve qu'elle a surtout explosé ces derniers mois Depuis la deuxième série qu'elle a créé concernant ses Ohak, pas la première série là vraiment la deuxième Où elle a fait un Taeyang Roux qui s'appelle Lyonne, si c'est bien ça la prononciation Et deux autres pulipes, non, il y avait Lyonne, un autre Taeyang et une pulipe je crois, je sais plus Et je trouve que c'est à partir de là qu'elle a commencé vraiment à exploser Mais vraiment d'un coup Et j'en ai parlé avec des amis, il y en a beaucoup qui ont été d'accord avec moi Donc écoutez, dites moi Mais même si ça fait quelques mois que pour moi elle a explosé C'est vrai que j'aurais dû faire cette vidéo beaucoup plus tôt Il y a quelques mois que maintenant Mais j'ai eu du mal à trouver 5 points Donc c'est pour ça que je ne vous fais que la vidéo maintenant Mais déjà pour moi, la première chose à la mode c'est la make-upuse Ariana Handels Qui l'est déjà depuis déjà quelques mois Ensuite une seconde make-upuse qui a cartonné dès son début en fait sur Insta Je crois qu'elle a commencé il y a moins d'un an à être une make-upuse et être un peu reconnue C'est Liv Dolls Mais pour moi elle est à la mode dans le sens où il y a beaucoup plus de gens qu'avant Qui lui fait faire des commissions Et elle parle beaucoup d'elle Voilà parce qu'elle fait des hoax de plus en plus Beaucoup de gens lui commissionnent Et c'est vrai que pour moi de ce que j'ai vu, de mes yeux sur les réseaux Pour moi Liv Dolls elle est à la mode en ce moment Alors peut-être pas dans la période actuelle Mais disons qu'il y a quelques mois Elle était vachement, il y a beaucoup de gens qui lui prenaient des commissions Et c'est une fille qui a cartonné dès son début en tant que make-upeuse Donc pour moi dans cette catégorie de vous dire 5 choses à la mode Il fallait que je vous la mette parce que c'était une obligation Voilà, là dans cette vidéo c'est l'hashtag 16 Ça veut dire qu'il y a 15 autres vidéos où je présente 5 choses Donc ça fait déjà beaucoup Mais il fallait que Liv Dolls soit dans un top 5 tout simplement Ensuite un autre point à la mode qui l'est depuis surtout 2 ans j'ai l'impression Je l'ai vu notamment chez Missing No Mio, Alice Cullington C'est tout simplement les fonds télé Auquel je m'y suis mise à faire dernièrement Donc tout simplement sur votre télé vous mettez un fond d'écran Celui que vous voulez, une photo, un fond d'écran, un portrait, un paysage Un tableau, ce que vous voulez Et vous mettez votre poupée devant et vous faites des photos On appelle ça un fond télé Peut-être qu'il y a un autre terme beaucoup plus spécifique Et je trouve que c'est à la mode parce que déjà je m'y suis mise Il y a d'autres gens dans la communauté qui n'avaient jamais fait ça de leur vie Et qui dernièrement ont commencé à faire, enfin du moins à utiliser un fond télé Et par exemple pour Missing No Mio et Alice Cullington ça fait des années qu'ils le font Et moi comme une imbécile j'avais jamais tilté que c'était un fond télé Enfin je me suis dit ouais c'est des décors de ouf et tout Mais je sais pas pourquoi j'avais pas percuté que c'était des fonds télé J'avais même demandé à Missing No Mio comment ça s'appelait et comment ils faisaient Bah tout simplement vous mettez une photo en fond d'écran sur votre télé Enfin voilà et puis c'est bon Donc c'est vrai que ça fait énormément d'années qu'on voit ça Mais du fait que moi je m'y suis mise et que j'ai vu d'autres gens s'y mettre petit à petit Pour moi c'est à la mode en ce moment Même si ça l'est depuis de nombreuses années voire quelques mois Mais pareil ça c'est un point à la mode que je voulais vraiment mettre dans cette série de vidéos Donc voilà pour ça Ensuite je vais parler d'une pulip stock qui elle est à la mode mais dans le mauvais sens du terme En fait elle est à la mode par rapport à deux choses Le point négatif c'est que c'est une pulip qui j'ai vu s'est fait vendre 3-4 fois en 1-2 mois Bah là durant les grandes vacances C'est la pulip Bantia Halloween Je l'ai vue sans déconner peut-être 3 fois en août Et on est encore en août à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo On est à l'avant-dernière semaine d'août là Et je l'ai vue se faire vendre 3-4 fois Or la pulip Bantia Halloween ça fait des années qu'on ne l'avait que très rarement vue Ne serait-ce que les gens qui la possèdent mais notamment les gens qui la vendent Et je l'ai vue 3-4 fois sur Vinted à vendre J'ai failli m'en acheter une Sachant que la pulip Bantia Halloween c'est une de mes UD Alors on dirait pas mais j'ai toujours craqué sur ce modèle là depuis que je suis gamine Et par contre je l'avais au complet Voilà Souvent les gens la vendent avec des oublis Enfin pas des oublis mais elle vient pas au complet Et souvent elle vient de custod et souvent la tenue stock est abîmée Chose qui est normale parce que la tenue stock de la Pili Bantia Halloween c'est du faux cuir Donc forcément cette tenue stock c'est une tenue stock qui s'abîme vachement vite Mais du coup moi je suis très chiante là-dessus Je veux l'acheter au complet neuve Et c'est un modèle qui coûte 400-500 euros quoi Et elle est très rarement en vente Et pour moi elle est à la mode parce que comme je vous l'ai dit En août je l'ai vu 3-4 fois d'un coup Ça veut dire que pendant des années on l'avait quasiment très peu vu à vendre sur les réseaux Et là je sais pas ce qui s'est passé à la pop d'un coup à être en vente Donc pour moi elle est à la mode tout simplement Malheureusement elle est à la mode dans le mauvais sens du terme puisque les gens la vendent Moi je trouve que c'est une Pilipe qui a du potentiel de custod Elle est beaucoup oubliée et je trouve qu'elle est magnifique Le dernier point à la mode c'est le style viking Alors il y a beaucoup de dolien et de doliennes très connues notamment Qui dans leur collection se sont mis à avoir un univers viking Même Valkyrie aussi d'ailleurs Ça a pop d'un coup C'est à dire que même si dans la communauté il y avait des gens qui avaient un univers viking Je trouve que là ces derniers mois ça a commencé surtout pendant les grandes vacances Voire quelques mois avant J'ai vu que le style viking avait pop d'un coup Mais genre comme à ce genre ça a tellement évolué d'un coup J'ai pas compris pourquoi Personnellement c'est un style qui ne me plaît pas pour ma propre collection Après c'est très beau Mais je trouve que c'est à la mode Et je pense que vous pourrez être d'accord sur ce dernier point Parce que franchement on le voit de partout Voilà donc cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz